Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique des fluides dans laquelle je vais présenter l'effet Venturi. Pour présenter l'effet Venturi, je vais considérer la situation suivante avec un conduit de section variable, une première section S1 ici, une deuxième section S2 plus petite et après une section qui revient à S1 à la fin. Ce qui va m'intéresser en fait c'est le passage de S1 à S2, le reste étant complètement symétrique. Donc on a un fluide parfait incompressible en régime stationnaire et on a donc les lignes de courant suivantes. On voit donc qu'en sur une ligne de courant on a un point A ici, un point B, avec donc d'après la conservation du débit, S1 fois VA qui est égal à S2 fois VB, donc on voit ici que VB est égal à S1 sur S2 fois VA, S1 sur S2 est supérieur à 1, donc supérieur à VA. On a donc une vitesse VA ici et une vitesse VB plus grande que VA, donc le fluide va augmenter en passant dans la section étroite, puis il va avoir une vitesse qui redimissine nu après quand la section augmente. Mais ce qui est important c'est de voir l'évolution entre A et B. Donc si on applique le théorème de Bernoulli sur cette ligne de courant entre A et B, on a donc PA plus 1,5 de Rho VA carré plus Rho GZA qui est égal à PB plus 1,5 de Rho VB carré plus Rho GZB, ici. On va considérer que les variations d'altitude sont faibles et peuvent être négligeables. On a donc ZA qui va être à peu près égal à ZB. Et on va appeler ΔP la variation de pression entre le point B et le point A, donc PB moins PA. Donc à partir du théorème de Bernoulli et de la ZA égale ZB, je peux reformuler mon expression. Et j'obtiens donc ΔP qui est égal à Rho VA carré sur 2, facteur de 1 moins S1 sur S2 au carré. J'ai également remplacé VA par son expression en fonction de VB S1 et S2, ce qui me permet de factoriser ensuite avec VA carré ici. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette relation ? On voit que si on a S1 qui est supérieur à S2, donc ça veut dire que ce terme va être supérieur à 1, donc on va avoir quelque chose qui va être négatif. Donc on va avoir ΔP inférieur à 0, ce qui veut dire qu'ici la pression diminue, on a donc une dépression qui se produit, alors que si S1 est inférieur à S2, au contraire, on a ΔP qui sera positif et on aura une surpression. Donc c'est la situation inverse quand on repart après dans cette zone-là. Donc c'est ces constatations ici qui représentent ce qu'on appelle l'effet Venturi. Donc l'effet Venturi a été mis en évidence par Giovanni Battista Venturi, qui est un scientifique italien, en 1796. Donc l'effet Venturi est la variation de pression dans un écoulement sous l'effet de la modification de la vitesse du fluide. Et donc dans l'effet Venturi, on ne tient pas compte des effets de la pesanteur, c'est pour ça qu'on considère ZA égale ZB. Donc on néglige les effets de pesanteur. On a donc la relation ΔP qui est égale à ρVa² sur 2 facteur de 1-S1 sur S2². Avec donc ΔP, la variation de pression entre les deux sections en pascal, ρ, la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, VA, la vitesse du fluide sur la section S1 en mètre seconde moins 1, et enfin S1 et S2, les surfaces des sections en mètre carré. On peut donc présenter deux applications de cet effet Venturi. La première qui est très utilisée en chimie, donc qui est la trompe à eau, le principe de la trompe à eau quand on veut utiliser une filtration sur Buchner. Donc en fait une trompe à eau est un système branché sur un robinet. On fait passer de l'eau dans cette trompe. On voit qu'on a une section qui se rétrécit. Si la section se rétrécit, c'est que la vitesse augmente. Donc la pression va diminuer ici. Et donc cette section ici est percée. Ce qui fait que l'air qui se trouve autour va être aspiré du fait de la dépression. Et on a donc une aspiration au niveau du tuyau ici. C'est en général là que l'on branche la fiole à vide avec le Buchner. Deuxième application qui est plus visuelle ici, cette fois avec la lévitation d'une balle. Donc si on prend un sèche-cheveux et qu'on l'oriente vers le haut et qu'on place une balle de ping-pong dans le flux d'air, on observe que la balle de ping-pong va l'éviter. Et on voit même que si on incline le sèche-cheveux, la balle de ping-pong reste toujours dans le flux d'air comme si elle était piégée. Donc on a les deux situations suivantes. On peut en fait expliquer cette situation avec tout d'abord le fait que la balle de ping-pong va subir son poids. Et ce poids va être compensé par la force de pression exercée par l'air qui est vers le haut, par le sèche-cheveux qui est vers le haut. Et en fait cette situation est stabilisée par les lignes de courant du flux qui vont se resserrer autour de la balle et qui vont donc générer des dépressions de chaque côté qui vont avoir pour effet de stabiliser la balle dans cette configuration. Donc en gros le flux d'air de chaque côté va en fait piéger la balle et la stabiliser dans cette configuration. Cette stabilisation est maintenue même si on incline en fait le sèche-cheveux. En fait on a toujours les lignes de courant de chaque côté qui génèrent des dépressions et qui permettent jusqu'à un certain angle en fait de maintenir la balle dans le flux d'air.